Voici l'histoire de Franck. Il a été en couple pendant plus d'un an avec une femme. Un amour fou. Un amour qui fait qu'il pensait tout le temps à elle. Lorsqu'elle arrivait dans la pièce, c'était elle, forcément. De manière bizarre, ses copains ne la trouvaient pas si bien que ça. Mais à ses yeux, c'était elle. C'était elle, sa femme. Et puis un jour, elle est partie avec Pertz et Fracas. Ça a été assez compliqué. Ils sont beaucoup disputés. Et depuis longtemps, il pense encore à elle. Ses pensées sont toujours pour elle. Il a beau rencontrer d'autres femmes, qu'il n'arrive pas aux chevilles de son amoureuse de l'époque. Alors ce qu'il se dit, comme on se dit tous, que tu sois un homme ou une femme, ça aurait pu être Franck, ça aurait pu être Jessica, qu'importe l'âge aussi. Ce que tu te dis à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on avait un attachement aussi fort qui fait que ça n'arrive pas à passer dans le temps ? Est-ce qu'on est des flammes jumelles ? Est-ce qu'on était fait comme deux êtres de l'espace pour se mettre ensemble ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à l'oublier ? Qu'est-ce qui fait que même après tout ce qui s'est passé, même s'il y a eu divorce, même si ça a été jusqu'à la police, même s'il y a eu beaucoup de disputes, si cette personne revenait dans ta vie, ce serait elle à nouveau ? Je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui que l'amour a une toute petite partie de logique et une grande partie animale. Et si je te le dis, j'imagine que tu le comprends juste là comme ça, sans même que j'aille plus loin. Mais il faut que tu comprennes l'équation dans l'intégralité, il faut que tu comprennes à quel point on reste des animaux là-dedans pour pouvoir aller de l'avant. Si tu veux que cet ex sorte de ta tête, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes aujourd'hui. Et à tous ceux qui pensent que cette connexion intense, cette connexion animale ne pourra pas réarriver, on en parlera aussi vers la fin de la vidéo. Avant d'être plus loin, si vous souhaitez abonner-vous à cette chaîne, il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » Le deuxième, « Est-ce que mon couple va durer ? » Franck me recontacte deux ans après. Il a rencontré une petite meuf avec qui, de manière logique, tout devrait bien se passer. Ils ont les mêmes goûts, ils rigolent, la vie est simple. Mais au fond de lui, sa partie animale pense toujours à l'autre. Est-ce qu'il doit se satisfaire d'une relation qui serait chouette, mais sans cette partie animale ? Est-ce qu'il faut qu'il abandonne cette femme sympa pour trouver une autre partie animale chez quelqu'un d'autre ? On en parle aujourd'hui. Commençons par la partie logique. C'est ce que nos parents nous apprennent. C'est ce que les livres nous apprennent. C'est ce que les films nous apprennent. Il faut tout d'abord, en principe, avoir des valeurs communes. Quand je parle de partie logique, ça représente peut-être, je dirais, entre 5 et 10% de l'attirance que tu as pour quelqu'un. Dans ces 5 et 10%, il y a valeurs communes. On a par exemple des valeurs de famille, des valeurs d'ambition, des valeurs d'honnêteté. Même éventuellement, on peut aller plus loin que ça en ayant par exemple des livres en commun, des goûts pour des lieux en commun. Et certaines études expliquent que oui, en effet, nous sommes attirés par des gens qui ont des valeurs communes avec les nôtres. Dans cette même partie logique, c'est ce que ta mère t'apprendrait, ton père te le dirait aussi. Il y a aussi des objectifs de vie similaires. On a des buts de vie qui sont compatibles. L'autre veut juste être le plan d'un soir, toi tu veux construire quoi qu'il se passe, même s'il y a une partie animale, ça serait compliqué d'aller plus loin. Tu veux trois enfants, l'autre n'en veut pas, c'est compliqué. Tu veux vivre à la mer, l'autre à la montagne, c'est compliqué de te rendre un compromis. Après ça, dans la logique, dans ces fameux 5%, il y a aussi des traits que tu peux admirer, comme par exemple l'intellect, l'humour, la gentillesse. Il y a certaines qualités spécifiques chez l'autre qui font que sur la liste que tu avais faite sur le papier, sur cette feuille où tu avais écrit « je veux un homme qui soit comme ci et comme ça » ou une femme qui soit comme ci et comme ça, oui en effet, il y a certains traits que tu admires. On va passer à l'autre partie. On parle souvent de la théorie de l'iceberg parce qu'il y a 10% de visibles pour 90% d'invisibles juste en dessous. Dans ces 90% d'invisibles, et le terme est très bien choisi parce qu'on va parler des parties les plus primitives, les plus inconscientes de ton cerveau, il y a une immense partie animale. Tu as par exemple des phéromones, ce qui peut être une attirance chimique. Tu sais, c'est parfois ce grain de peau qui te plaît chez l'autre, le timbre de sa voix. Il y a une célèbre étude sur les t-shirts qui a montré que des femmes préfèrent l'odeur des hommes génétiquement différents. Plus ta génétique sera élonie de la mienne, plus je serai attiré par toi, de manière à ce que la descendance soit la plus chouette possible. Dans cette étude, les femmes devaient juste sentir des t-shirts d'hommes, et il se trouve qu'après coup, quand elles ont vu ces hommes, elles étaient en effet attirées par ceux qu'elles avaient senti d'abord. Dans cette grande partie animale, dont tu ne peux même pas être conscient ou consciente aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler de manière un peu pompeuse, la résonance émotionnelle, ou le coup de foudre, ou la connexion instantanée. C'est ton cerveau limbique qui est responsable de tes émotions qui va venir générer ça. J'aime cette personne. En 2006, on découvre que l'amour romantique active les mêmes zones cérébrales que celles impliquées dans les addictions. Si tu as déjà vécu une rupture amoureuse sur Terre, tu sais exactement de quoi je parle. Tu as du mal à te voir vivre sans l'autre près de toi. Il y avait une phrase qui existait il y a dix ans et qui disait « On se met ensemble parce qu'on a des niveaux de névroses similaires ou des névroses complémentaires. » L'idée étant qu'on était un puzzle dans lequel on s'emboîtait bien dans nos névroses. Il y a une phrase qui est beaucoup plus belle aujourd'hui et triste qui dit « On s'accouple ou on aime un niveau de douleur équivalent. Si ma vie ou mon enfance a été douloureuse, je vais chercher une personne qui aura le même niveau de douleur dans son enfance. » Ça rentre en compte là-dedans. Réfléchis bien à cette phrase quand tu vois des couples ou quand tu penses à ta vie. On se met ensemble parce qu'on a des niveaux de douleur qui sont similaires. On dit que des amitiés se créent dans des moments qui sont difficiles parce qu'on va se serrer les coudes, parce qu'on sera une équipe. Si c'est vrai pour l'amitié, c'est aussi vrai pour l'amour. On se met ensemble dans certaines situations qui font que si on stresse, on est un peu plus amoureux. Réfléchis à ta vie et demande-toi dans quelle situation vous vous étiez mis ensemble quand c'est arrivé. Il y a une expérience qui est très célèbre du pont suspendu. Je ne vais pas vouloir faire ici, mais en gros, on met des gens sur un pont qui est en pierre, des hommes qui doivent noter des femmes et on va mettre après ça d'autres hommes sur un pont qui est suspendu et qui menace de tomber. Il s'avère que ceux qui étaient sur le pont suspendu qui menaçaient de tomber, tombaient plus amoureux ou mettaient des miernotes aux femmes qu'ils voyaient. Donc une période de vie peut venir rendre encore plus propice cet instinct animal. Parce que je suis en difficulté, parce que je suis stressé, je dois me rassembler avec l'autre. J'aimerais qu'on prenne juste un petit peu de temps pour parler de ça. Tu vois que ce qu'on t'a appris, c'est que cette partie logique était importante. Choisis un homme, ma fille, quand tu seras grande, qu'il soit riche, qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, qu'il soit beau, qu'il ait des belles dents, qu'il prenne soin de toi. Cette partie logique qu'on t'a apprise, elle est minime par rapport à ta partie animale qui est gigantesque. Et le souci, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves sur une chaise en train de boire une bière ou un café avec un copain et tu te rends compte que tu n'as pas réussi à évoluer par rapport à ça. Tes sentiments, ta partie animale vont toujours sur cette personne avec qui tu t'es séparé il y a quelque temps de ça, voire même il y a longtemps de ça. Tu n'arrives pas à retrouver un même niveau émotionnel. Tu n'arrives pas à retrouver un même amour, un même désir. Tu sais, c'est ce genre de personne, encore une fois, qui rentre dans la salle et tu sais que c'est ton mec, tu sais que c'est ta femme, tu sais que vous êtes fait pour être ensemble. Et il y a une forme de tristesse dans ce constat à se dire je l'avais avec cette personne et je l'ai perdue. Je n'arrive plus à la voir aujourd'hui. J'ai bon enchaîné les aventures, les histoires. Peut-être même parfois se mettre en coup pendant un an ou deux, je ne retrouve pas la même connexion, la même attirance pour quelqu'un d'autre. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que si cette connexion, tu l'as eue avec quelqu'un, tu peux l'avoir avec quelqu'un d'autre. On est 7 milliards sur Terre et ce n'est pas juste avec cette personne que ça marcherait bien. Avec plein d'autres, tu aurais cette même différence génétique ou cette même connexion ou ce même attrait. Sauf que ça prend du temps, si on parle de probabilité, ça va prendre du temps et de rencontrer plein d'autres mondes pour retrouver un niveau de connexion similaire. Si tu étais dans un travail aujourd'hui, ou admettons que tu fasses, encore mieux que ça, admettons que tu fasses un speed dating chaque jour de la semaine, cette semaine, et tu rencontres non pas 7, mais 100 personnes par jour. Au bout de 3-4 jours, tu aurais rencontré 3-400, peut-être même 5 jours, 500, tu trouverais quelqu'un avec qui tu as 2 fois plus de connexion animale que ton ex à qui tu penses. Une femme me racontait un jour, elle bossait à Paris à la Défense, elle me dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon âme sœur, et c'est lui, la personne avec qui je veux faire ma vie. Et on s'est séparé, c'est atroce, plus jamais je ne rencontrerai mon âme sœur. Et je lui demande, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Elle me dit, je descendais de l'immeuble du 23ème étage, j'étais à la cafétéria en bas, il était juste là. Et je lui réponds, ironiquement, c'est fou comme la vie peut mettre dans la cafétéria en bas de chez toi, ton âme sœur. Elle me dit, elle ne comprend pas l'ironie, elle me dit, oui exactement, mon âme sœur est à la cafétéria en bas de chez moi. Je comprends bien que ces connexions sont rares, c'est rare d'avoir ce genre d'attirance pour quelqu'un. Mais si tu fais les statistiques, si jamais tu es comme moi, que tu ne sors pas vraiment beaucoup, ou que tu fréquentes toujours les mêmes personnes, et que tu es sur ton canapé en train de bosser, ou de voir une série, ou que tu es toujours avec les deux, trois mêmes potes, ou les deux, trois mêmes copines. En effet, si tu ne rencontres pas, le scénario que ton cerveau va se faire, c'est, j'ai trouvé mon âme sœur, ce qui est une théorie qui est fascinante et simple à comprendre. J'ai trouvé mon âme sœur, j'ai eu cette connexion animale, et je ne l'aurai plus jamais de ma vie. Et c'est forcément elle sur Terre. Parce que tu es en train de créer toute une histoire, toute une légende autour de ce qui t'arrive. Je n'aurai plus jamais ce genre d'amour. Moi, j'ai une autre histoire pour toi. C'est, sors, mets ta robe, rencontre des gens, parle à des inconnus, et tu vas voir que tu vas rencontrer d'autres personnes pour qui tu auras cette même connexion animale. Et oui, parfois, ça prend du temps. Alors, certains décident un jour que l'amour, ils n'en ont plus rien à faire. Ce n'est pas qu'ils baissent leur standard, mais ils acceptent que la partie logique leur suffira. Parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a des goûts en commun, parce qu'on ne se dispute pas trop. Oui, certes, je ne suis pas très amoureux, mais parce que le quotidien est tranquille, je vais rester avec cette personne. Et je ne suis pas là pour juger, tu peux choisir comme tu le souhaites. Tu peux choisir d'être dans une partie logique qui est aussi souvent une partie de nécessité. C'est parce que tu n'as probablement plus la force de te battre pour chercher un amour qui t'emporte. Tu peux être aussi dans l'autre catégorie de ceux qui vont chercher un amour ouf, un amour qui te bouleverse, un amour qui te transporte, un amour qui fait que tu préférais passer 10 secondes avec cette personne amoureux plutôt que de perdre 10 ans avec quelqu'un dont tu ne serais pas amoureux. Je ne suis pas là pour juger. Aujourd'hui, le bilan de ça, c'est choisis juste ton combat. Est-ce que ton combat, c'est de se dire j'arrête les bêtises, j'arrête de chercher, j'ai déjà assez perdu en amour, j'ai même peur en amour et je vais chercher quelque chose de rassurant, un petit couple cocon dans lequel il n'y aura pas des sentiments gigantesques, mais en tout cas, on vit bien ensemble et je ne suis pas là pour juger. Même si quand je le dis, je le juge un peu et ça me convient, ça me suffit, je me contente de ces 10% de logique et peut-être de 2-3% en est mal. Ou alors tu fais partie de ces gens qui ont envie de l'amour, celui qui bouleverse, celui qui fait que tu perds les pédales, celui qui fait que tu ne sais plus où t'en es, celui qui fait que tu crèves d'impatience même 10 ans après de voir cette personne, de la prendre dans les bras. Je dis juste qu'il y a un combat qu'il faut choisir. Ce n'est jamais une fatalité, c'est juste un combat à choisir. Est-ce que mon combat, c'est la sécurité ? Est-ce que mon combat, c'est pas l'offensive, mais c'est d'aller sur le terrain et de rencontrer cette personne aujourd'hui ? Si jamais tu as déjà pris une assurance vie ou fait des placements financiers, qu'importe, on te propose toujours plusieurs formules. Tu as la formule PEPER, celle qui ne rapporte pas grand-chose mais qui est sécurisée. Tu as la formule qui est un peu ambitieuse, sportive, tu vois, celle qui va te rapporter beaucoup mais bon, c'est risqué. Et ça reste une question de caractère au final. Mais je pense que si tu comprends cette partie animale en toi, tu as plus la capacité de prendre les bonnes décisions par la suite. Avant de clôturer cette vidéo, juste deux choses. La première, c'est que ton cerveau est plastique donc ce qui t'a activé cet amour fou n'est pas forcément la même chose ou les mêmes expériences à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Ça change dans le temps. Tu bouges. Donc ton prochain profil qui va te rendre amoureux sera probablement différent des autres. Le deuxième, c'est qu'on a toujours ce biais de rareté à se dire et c'est ce qui rejoint ce qu'on a dit précédemment, c'est de se dire parce que j'ai été fou amoureux, c'est unique et je ne le retrouverai pas. Mais en réalité, c'est juste que tu n'as pas encore rencontré d'autres personnes qui te correspondent. Repense à l'expérience du speed dating. Si tu rencontrais 500 personnes sur les 5 jours qui viennent, ce serait plus si rare que ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement. Salut à tous. Bye.